Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez Kidulconso. Aujourd'hui avec ID9, je vais vous présenter une figurine. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous voilà maintenant en septembre et nous sommes prêts pour commencer une nouvelle rubrique sur une figurine de One Piece. N'hésitez pas si jamais des figurines vous intéressent. Si vous êtes un particulier, vous pouvez toujours aller commander chez les français chez Foxhip via ID9 et si vous êtes à Bruxelles, vous venez chez Phoenix U donc rue des pierres 16 1000 Bruxelles. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la BWFC donc Banpresto World Figure Colosseum, celle de 2017, celle qui représente Roronoa Zoro. Roronoa Zoro vous le connaissez, le bras droit de Luffy, le célèbre pirate du chapeau de paille. Aujourd'hui je vais vous le présenter à l'époque de Wano, donc l'arc actuel. Et donc comme vous le voyez bien, elle a été fait en 2017 ici par cet homme donc qui est le modèle sculpteur donc qui s'appelle Noriyuki Yamaguchi, qui est l'arc presto pardon, du BWFC qui a lieu une fois tous les ans. Et son personnage aujourd'hui est de Roronoa Zoro et c'est lui qu'on va parler aujourd'hui. Je vais faire l'unboxing avec vous. Donc comme d'habitude la figurine est scellée en trois parties. Nous avons la partie principale, la gauche et la droite. Maintenant la droite. Voici. Comme vous voyez ici, on aura droit à la version couleur qui est la version A, la version B et la version tones. Donc c'est la version noir et blanc pour ceux qui veulent la customiser dans une autre couleur de leur choix. Ça c'est vraiment pour les professionnels de la figurine. Donc oui en effet, c'est vraiment pour les professionnels de base qui commandent chez ID9. Et bien sûr pour les particuliers, si jamais vous allez en France, vous allez chez Fauxchip. Et si vous êtes à Bruxelles, vous allez chez Fénixu rue des Pierres 16, Mille Bruxelles. Voilà, le numéro de série comme vous le voyez bien, pour prouver que c'est bien une figure inauthentique. Et la voici. Donc scindée en plusieurs parties. Nous avons son katana, enfin ses katanas, ainsi que le socle pour la tenir en équilibre. Nous avons le bas du corps, le haut du corps, ainsi que sa tunique. Et le socle avec lien marqué ici BWFC, donc BAMPRESTO WORLD FIGURE COLLECTION. On va commencer par le bas du corps, le socle, les katanas, Donc la particularité de Zoro, c'est d'avoir trois sabres. Là ici, nous en avons deux. Et là ici, il y a son troisième. Son troisième qui, d'habitude, le met sur sa bouche. Car voilà, c'est bien la technique du Santorio, l'épéiste à trois sabres. Maintenant, le haut du corps. Donc, on va commencer à empiler le bas et le haut du corps. ... ... ... C'est parti ! Voici ! Pour la tenir en équilibre, il va falloir la placer comme ceci. Voilà, de sorte à ce qu'elles tiennent. Et la dernière, dernier sabre. Et la voici ! Vous voyez comme elle est très bien détaillée. Des figurines comme ça, il n'y a que bon presto pour nous en faire. Donc là, nous voyons bien un Roronoa énervé, prêt à aller casser la bouche à Kaido, l'un des quatre empereurs. Il s'est juré de prendre la tête. Et en espérant qu'il arrive, si vous voulez savoir si un jour elle va y arriver, il n'y a plus qu'une chose à faire. Lisez One Piece, regardez l'anime, achetez les figurines chez ID9. Si vous êtes un particulier, en France, vous pouvez aller chez Foxhip. Et si vous êtes à Bruxelles, un seul endroit, chez Phoenix U. Là même, vous pouvez trouver aussi les mangas de One Piece. Bientôt, nous allons avoir des chroniques chez RCF. RCF Radio, qui sera bientôt présentée. Très bientôt, plus d'informations, rcf.be. N'hésitez pas à venir nous voir. C'était Kaido de Conso avec ID9. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.